salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est la suite de la vidéo sur l'italie côté ouest bon vous laisse regarder la vidéo Sous-titres par Juanfrance 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 pompe, mais à un endroit il va être à 1,27€ et la file d'à côté il va être à 1,47€ parce qu'à un tu vas te servir tout seul et à l'autre c'est quelqu'un qui va venir te servir ils ont encore regardé beaucoup de pompistes où justement on paye le service en plus donc il y a des pompes donc ça fait du coup 20 centimes de plus le litre donc pareil pour les véhicules qui peuvent tourner au GPL où vous ne pouvez pas vous servir tout seul c'est un pompiste qui vient vous servir donc voilà juste pour pouvoir prendre le temps piano, piano c'est ça donc allez dans les qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur l'Italie, si on voulait parler aussi parce que pour faire tourner toutes ces applications pour trouver non t'as vu autre chose pour faire tourner toutes ces applications pour rechercher donc un stationnement c'est bien d'avoir de l'internet c'est un minimum parce que sinon vous allez être vite bloqué donc nous à la base on est parti avec notre deux forfaits free ouais voilà illimité illimité en France bien sûr oui en France parce que dès qu'on passe la frontière en fait il passe à 25 gigas c'est ça voilà avec un petit message sympathique qui vous dit que si toutefois vous dépassez les 25 gigas le reste vous sera facturé à 0, non ça tu l'as en plusieurs fois tout ce texto le tout premier c'est pour vous annoncer que vous passez la frontière et donc que vous avez le droit qu'à 25 gigas après ça ça représente enfin chez Free c'est ouvert sur 100 pays donc c'est ça après si votre téléphone est paramétré en fait de façon que vous avez refusé des paiements supplémentaires ça vous bloque vous n'avez pas internet il faut débloquer voilà il faut paramétrer son téléphone qui accepte en fait des factures supplémentaires et de facturer de façon en cas de dépassement des 25 gigas parce qu'en fait Free utilise Vodafone Vodafone Live c'est ça Vodafone en Italie en Italie il n'a pas sa propre ligne voilà et donc du coup c'est Vodafone en fait qui refacture après à Free la consommation des 25 gigas nous les 25 gigas on les a bouffés en une semaine après voilà on utilise quand même beaucoup internet que ce soit dans le camping-car que ce soit pour les vidéos d'ailleurs après tout le monde n'utilise peut-être pas autant c'est pareil parce que peut-être que deux après une consommation en général moyenne est considérée à 140 gigas mensuels voilà voilà mais après il y a toujours des gens qui sont plus gourmands que d'autres mais oui donc on est tombé facilement et rapidement en panne d'internet donc on a trouvé la petite solution on a pris des cartes en fait d'ici voilà c'est ce type de cartes avec la petite sim compose donc dans le routeur que je vais montrer d'ailleurs dans une vidéo qu'on mettra certainement par là qui nous permet donc d'accéder plus facilement à la 4G puisque du coup on est vraiment sur le réseau italien mais disons qu'en fait ça nous permet aussi du coup on n'a pas de facturation supplémentaire parce qu'en fait l'EMO est à 0,05 les mots supplémentaires avec fruit avec fruit là on a pris en fait sur un forfait illimité à 15 euros si on passe sur un forfait à 2 euros c'est même c'est à 0,05 non pas à 0,05 donc du coup on a opté pour donc cet opérateur qui est visiblement un peu comme chez nous en France orange voilà en Italie c'est eux et donc pour 50 gigas on a payé 32 euros voilà 32 euros pour 50 gigas donc c'est du pré-payé voilà donc en fait pour avoir ce type de carte il faut juste vous mire de votre passeport et aller dans un centre team voilà et puis il faut leur demander une carte internet pré-payée pré-payée 4 gigas voilà donc on a installé après la petite carte SIM dans le routeur et puis il n'y a même pas besoin de rentrer le code PIN ça fonctionne tout seul nous on l'a mis dans le routeur mais après il est possible de les mettre dans notre téléphone portable tout dépend chacun nous ça nous permet de partager directement sur tous les appareils voilà oui et puis de faire fonctionner en fait la clé Amazon parce que la clé Amazon ne marche pas sur le téléphone ça marche très mal même en partage de réseau voilà mais même en France il n'y a pas assez suffisamment de débit pour faire fonctionner donc le routeur on arrive à avoir du débit on s'en est utilisé on l'a utilisé quasiment sur toute l'Italie le routeur et c'est passé un peu partout on n'a pas eu trop trop de soucis on a sorti l'antenne qu'une seule fois pour avoir un peu plus de débit donc non ça passe relativement bien voilà ce qu'il en est donc pour tout ce qui est réseau en Italie pour avoir internet après les Italiens sont très communicatifs c'est vrai que ils te prennent facilement en charge à monter dans ton camping car à t'emmener à une à une station pour te guider pour te dire où c'est pour te guider pour ouais non ils sont vraiment très agréables il n'y a pas de soucis oui et ils sont très contents de partager leur leur coin où il faut aller filmer enfin mais ça on en reparlera peut-être dans la prochaine vidéo parce qu'on a rencontré des Italiens et donc on essaiera de vous en parler un petit peu on a fait un baptême Italiens c'est ça on a fait un baptême italien c'était pendant quelques jours non mais c'était très agréable c'était très agréable la circulation n'ont pas trop parlé la circulation la circulation c'est un cauchemar non 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 c'est vrai ça dépend comment dire l'instant qu'on est sur des villes historiques des grandes villes mais comme chez nous en même temps moi j'aurais envie de dire qu'on pourrait parler plutôt de de certains endroits les routes sont défoncés de circulation en général c'est à dire que il faut faire très attention tout le temps tout le temps il faut être hyper concentré parce que vous pouvez avoir un scooter une voiture ils s'arrêtent un peu n'importe où quand ça leur plaît pour discuter vous avez des scooters qui vous traversent qui vous doublent qui voilà les piétons sont prioritaires donc ils ont facilement tendance à vous sauter sous les roues c'est raciste disons qu'en fait à droite tu as les vélos et à gauche tu as moto et scooter qui te doublent tout le temps il n'y a pas vraiment les lignes blanches ils te doublent facilement parce qu'il ne soit pas si vite oui en même temps ils peuvent s'arrêter dans un rond-point se stationner et se taper la dispute au feu rouge parler des voitures en voiture tout à fait c'est ça et puis après vous avez sur des grands axes vous pouvez retrouver des cadeaux en très très bon état où vous roulez bien et alors d'autres c'est un véritable cauchemar avec des nids de poules et puis des endroits moi j'ai eu un endroit j'ai même cru qu'on allait perdre le train avant le Gigi non non j'ai eu très peur bon voilà ce sera les routes françaises dans 5 et 10 ans je ne sais pas mais en tout cas ici voilà qui commence à arriver donc un conseil si vous faites un road trip en Italie partez surtout avec un véhicule super clean des pneus neufs impératif moi j'ai voulu changer les suspensions avant de venir en Italie je pense que de toute façon vu l'état des routes je suis bon j'ai changé c'est sûr au retour voilà si j'avais un doute là c'est bon c'est fait il a bien sauté Gigi ils sautent bien encore ils sautent bien ils ont encore le retour à faire c'est ça il n'a pas fini de sauter mais il y a des parties qui sont très belles avec des très bonnes routes et voilà c'est surtout notre traversée en fait la partie où on est passé de l'ouest à l'est où on a trouvé des routes quand même ils font comme chez nous ils rafistolent ils rafistolent beaucoup ça a très très attention sur les routes voilà c'est ce qu'on pouvait dire si tu aurais à refaire l'italier tu le referais en van en van avec un petit van 4x4 le top non sérieux c'est vrai un petit van 4x4 très bien bon un van surélevé pas forcément 4x4 mais au moins surélevé et des bonnes suspensions donc il ne faut pas que ça dépasse une certaine longueur 5 mètres je dirais peut-être même moins d'ailleurs 4,5 mètres 5 mètres le grand maximum 5 c'est vrai qu'il y a des virages sous les ponts 4,5 mètres je pense que c'est la taille du véhicule en longueur idéale et en hauteur 2 mètres là c'est compliqué en hauteur 2 mètres 2 mètres moi je ne sais pas quels véhicules on pourrait trouver en 2 mètres c'est quand même relativement petit ouais non moi je partirais bien sur un petit un petit Volkswagen un combi Volkswagen ça le fait bien avec le toit relevable ça passe partout donc pour faire les côtes italiennes c'est ça après si vous êtes en s'entrevue non c'est bon si vous faites l'éther oui il y a moins de soucis dans l'éther oui oui mais oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501